Papa, maman, je pars en pèlerinage. Tu vas me manquer. Je suis fier d'avoir un fils comme toi, Jésus. Si c'était aujourd'hui, Jésus ! Nous vous informons que ce programme est déconseillé. A 17 ans, Jésus est le cauchemar de sa famille. Adolescent sans repères, Jésus se réfugie dans la musique métal et les tatouages. Ouais, tu vois, là, j'ai plus trop de place, du coup, je voulais refaire un petit truc là, quoi. Ah, et puis j'ai celui-là aussi. Celui-là, c'est un peu le master, celui-là. Désespéré, sa mère-marie ne sait plus comment s'y prendre. Tu te rends pas vite. Ce que je veux, OK ? Arrête ! Tu vas faire quoi ? Arrête, ne me parle pas comme ça, Jésus ! Pas mon père, en plus. T'as pas l'eau à dire, dis, tu n'aurais pu me parler comme ça ! Tu te tais ! Son père, on ne sait plus quoi faire. Vous vous sentez abandonné ? Perdu ? Vous en avez marre que votre fils vous prenne pour un jambon ? Votre solution, Moïse, le grand frère. Traffes de galéjade, à nous deux, Jésus. Elle est où, là, à la baraque, là, du coup, parce que je ne savais pas, il m'avait dit à la 36. Judas, tais-toi ! Oh, Moïse. Salut, Marie, où est donc ce fils indigne ? Il est là-haut, comme d'habitude, hein. Jésus, où es-tu ? Jésus, tu peux venir avec moi, s'il te plaît, dehors, là, j'ai à te parler. Attends, vas-y, je pourrais te parler. Pardon, pardon, comment tu me prends, vas-y. Toi, tu fais le bonhomme avec moi, toi, tu fais le bonhomme avec moi. Eh, Jésus, reviens. Moïse est dans l'impasse. Avec Joseph, le père, charpentier de profession, il tente de comprendre. Et vous, monsieur Joseph, parce que je peux vous nommer ainsi, vous avez quelque chose à me dire ? À propos du gamin ? Ouais. Prends-moi, les tatouages, les piercings, tous ces machins-là, ça me casse les couilles. C'est des trucs de tarlouze. Je comprends, ouais. Par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas lui retirer au gamin. C'est que quand t'as plus de pinard, il t'en trouve toujours comme ça une bouteille, il t'en ressort une. Tu sais pas comment il fait ça. Je sais pas comment il fait ça. Intéressant, ça. Vous buvez beaucoup ? Moïse a décidé de passer à la vitesse supérieure. Il va maintenant pousser Jésus dans ses derniers retranchements. Le parcours peut paraître encore long, mais comme le disait Kiyo, on a parcouru le chemin, on a tenu la distance, et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore. La croix. La croix. Mais Jésus a fait sur la croix, là. Voyant Jésus partir à la dérive, notre grand frère décide d'abattre sa dernière carte. C'est ça qui compte. C'est l'envie d'aimer. Point barre. Mission terminée. Mais je chante un peu fort quand même, non ? Après tout le travail accompli, il est temps pour Moïse de s'effacer. Je suis fier de toi, Jésus. N'oublie pas, ta mère, tu peux pas la séparer en deux. Non, sinon ça fait mal. Je suis fier de vous. C'est avec le cœur léger que Moïse quitte le foyer. Merci, hein. Il est temps pour lui de partir vers de nouveaux horizons. Putain, mon bagnole ! Enfin, s'il retrouve sa bagnole. Allez, viens, abonne-toi, et like notre page. Et regarde les autres vidéos. Enfin, si tu veux regarder les autres vidéos. Sous-titrage ST' 501